Les bénéfices des réseaux sociaux à l'adolescence, contrairement à ce qu'on pense, sont quand même importants, parce qu'on occulte souvent la dimension créative des réseaux sociaux. Et pourtant, elle est bel et bien là. C'est-à-dire que ce qui est positif dans les réseaux sociaux, c'est que déjà, c'est un lieu de socialisation. C'est-à-dire que c'est un lieu où je retrouve mes copains, tout simplement, et avec lesquels je peux discuter sans crainte d'être jugée par un adulte, etc. Donc je vais aussi me créer mon intimité en dehors du regard des adultes, ce qui est, à l'adolescence, quand même très important, puisque ça va participer au processus de séparation et d'autonomisation, d'individualisation de l'adolescent. Donc, les réseaux sociaux sont des espaces de chambres, on va dire, comme une chambre, comme à l'époque, on disait, « Ah là là, l'adolescent, mon ado, il reste trop souvent dans sa chambre, je n'arrive pas à le faire sortir. » Eh bien, ce sont des espaces de chambres virtuels, dans lesquels on est en lien avec nos camarades de classe. C'est positif aussi parce qu'on va expérimenter la relation à l'autre, et notamment la relation à l'autre sexe. Comment on séduit quelqu'un ? Comment on l'appréhende ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Quelle place à l'humour ? Comment on peut appréhender un garçon ou une fille qui nous plaît ? Et tisser un lien qui va ensuite se révéler dans la vraie vie. Ça va être aussi la possibilité pour l'adolescent d'asseoir sa personnalité, d'asseoir que « je suis comme ça ». Et donc, on voit que beaucoup d'adolescents, par exemple, vont utiliser les chroniques. Donc, il y a pour ça Wattpad, qui est cette communauté d'écrivains en ligne qui a énormément d'écrivains jeunes qui racontent leurs histoires. Alors, là, ils prennent la casquette d'un écrivain, ou ils racontent des histoires qui leur auraient réellement arrivées. Et bien, ça, ça permet aussi, dans la relation et dans l'interactivité, parce que c'est ça qui est intéressant, les réseaux sociaux n'ont aucun intérêt, si ce n'est cette interactivité qui vient de donner un regard sur soi, et bien, va permettre à l'adolescent de soutenir son processus de subjectivation. C'est-à-dire qu'il ne va pas permettre à l'adolescent de se trouver en tant que sujet inscrit dans une société, dans une communauté sociale, dans une communauté de pairs, et donc d'expérimenter tout ce qui va avec quand il s'agit d'appartenance à un corps social. Merci.